Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de M. Louis. Aujourd'hui, je vais vous raconter le grand livre d'or de Walt Disney, Pecos Build, des éditions de Coq d'Or. Pecos Build de 1948 Une caravane de pionniers se dirigeait lentement vers l'ouest. Soudain, le dernier chariot heurta une pierre. Dans le chaos, un paquet se détacha et tomba sur le sol, sans que personne ne s'en aperçoive, et le chariot s'éloigna. Ce paquet contenait un enfant de quelques mois, qui se mit à pleurer. Il était tout seul, perdu dans le désert. Si personne ne prenait soin de lui, il allait mourir de faim et de soif sous le soleil ardent. Par chance, une louve l'aperçut et l'emporta. Elle venait d'avoir des louveteaux, et elle décida d'élever le petit garçon avec ses enfants. Comme elle l'avait trouvé dans la région de la rivière Pecos, elle l'appela Pecos Build. Pecos Build grandit au milieu du désert en compagnie d'animaux sauvages. Il devint si fort et si agile qu'à l'âge de trois ans, il était capable de battre à la course les gazelles les plus rapides. Pecos Build n'avait peur de rien. Les bêtes féroces fuyaient devant lui, et même les serpents le craignaient. Pecos Build leur faisait des grimes assises et friandes que les serpents affolés s'enfonçaient dans le sable pour lui échapper. Chaque jour, Pecos Build faisait de longues promenades. Un matin, il aperçut un troupe de vautours. Il tournait lentement dans le ciel, au-dessus du désert, et semblait guetter une proie. « Que font-ils là ? » se demanda Pecos Build. Il approcha et découvrit un poulet nouveau-né. Couché sur le sable, les vautours voulaient le dévorer. Au large, leur cria Pecos Build, « Allez-vous-en, horrible oiseau ! Laissez ce poulain tranquille ! » Les vautours étaient nombreux. Ils n'avaient pas l'intention de renoncer à leur proie. Pecos Build se jeta sur eux, et une féroce bataille commença. Les plumes volaient partout, car Pecos Build les arrachait par poignées. Finalement, les vautours battirent en retraite. Le poulain remercia Pecos Build. « Tu es un poulain superbe ! » s'écrit le garçon. « Je t'appellerai Rayos, et nous ne nous se parerons jamais. » A partir de ce jour, Pecos Build et son poulain galopèrent ensemble dans le désert. Les années passèrent. Rayos devint un cheval extraordinaire, plus fort et plus rapide que tout autre. Pecos Build avait grandi lui aussi. Il était maintenant un homme. Il était célèbre pour ses exploits dans toute la région. On disait de lui qu'il pouvait lancer vingt l'assaut à la fois avec une seule main. Il réussissait à tuer un moustique à six kilomètres de distance et terrasser un bison en quelques secondes. La légende de Pecos Build avait traversé tout l'ouest et gagné les frontières nord et sud du pays. Monté sur son célèbre Rayos, Pecos Build faisait des merveilles. Un jour, par exemple, un terrible cyclone se déchaîna sur le pays. Il aurait détruit toutes les maisons et toutes les récoltes si Pecos Build n'était pas intervenu. Pecos Build jeta Rayos à la poursuite de la tornade et lança son assaut. Il attrapa le cyclone et le conduisit jusqu'à la mer, où il s'abattit sans faire aucun dégât. « Pecos Build est vraiment fantastique, disaient les gens. Il nous a sauvés de la tornade. » Une autre fois, Pecos Build put sauver la vie aux habitants de son pays. Il ne pleuvait plus depuis des mois et tout le monde, bête et gens, allait mourir de soif. Pecos Build galopa jusqu'à la frontière du Texas. Il lança son lasso et attrapa un énorme nuage. Rayos le tira vers lui. La pluie tomba si fort que les rivières inondèrent un grand creux. On le baptisa Golfe du Messique. Cette fois encore, les gens furent sauvés et l'herbe se remit à pousser. Un jour, alors qu'il galopait dans le désert, Pecos Build rencontra une jeune femme. Elle se tenait à cheval sur le dos d'un énorme poisson et maniait le lasso avec beaucoup d'adresse. La jeune femme était si jolie que Pecos Build tomba aussitôt amoureux d'elle. « J'aimerais bien essayer de monter Rayos, » demanda-t-elle. « Rayos ne permet pas qu'on le monte, » répondit Pecos Build. « Je suis le seul à pouvoir le faire. » Mais la jeune femme insista tant et tant que Pecos Build finit par la laisser faire. Elle s'approcha de Rayos qui n'était pas d'accord du tout. Il ne voulait porter que Pecos Build. Dès que la jeune femme se mit en selle, Rayos commença à ruer si fort qu'elle tomba à terre. Elle ne se découragea pas et, se relevant, elle enfourcha à nouveau le cheval. Rayos la fit tomber à plusieurs reprises. Une fois, il rua si fort que les rênes se rompirent. La jeune femme s'envola vers le ciel. Elle monta à toute vitesse vers les étoiles. Pecos Build affolée lança son lasso et tenta de la rattraper. Avant qu'elle ne se perde dans les nuages. Mais pour la première fois de sa vie, il rata son coup. La jeune femme disparut parmi les étoiles sans que Pecos Build puisse l'arrêter. Il jeta à nouveau le lasso, mais en vain. Sa nouvelle amie avait disparu à tout jamais au plus profond du ciel. Pecos Build était très malheureux. On n'entendit plus jamais parler de la jeune femme. La légende raconte qu'elle atteignit la lune et qu'elle y s'installa. On dit aussi que les nuits de pleine lune, les coyotes se rassemblent pour l'appeler. Pecos Build est avec eux. Il hurle de toutes ses forces, mais la jeune femme ne répondit pas. Pecos Build l'attend depuis longtemps, mais elle ne descendra plus jamais de la lune. Telle est l'agente de Pecos Build. J'espère que tu as bien aimé cette histoire. Abonne-toi et active la petite cloche. À bientôt pour de nouvelles aventures !